Les premières rencontres de l'enfant avec la littérature sont essentielles et peuvent déterminer toute sa vie de futur lecteur ou lectrice. Les adultes, les parents, les grands-parents, les éducateurs sont bien sûr les passeurs indispensables entre l'enfant et ses premières lectures. Le choix de la sélection Bébé Max de cette année permettra aux jeunes lecteurs de découvrir toute la richesse de ce que la littérature peut nous apporter. Les ouvrages de la sélection permettent ainsi à l'enfant de faire naître sa sensibilité artistique par la découverte de différentes palettes graphiques avec au choix des univers très tendres, très apaisants, comme dans la cabane à dodo, ou au contraire, plus éclatants, pétillants, comme dans un peu, beaucoup à la folie. Les albums cultivent donc les sens et la sensibilité par la découverte des couleurs et des formats tout en étant extrêmement ambitieux graphiquement, comme le magnifique Bon avec ses doubles pages saisissantes en blanc, rouge et noir. La sélection permet d'associer aussi la lecture avec un moment de découverte du monde en apportant à l'enfant des connaissances, du vocabulaire, une capacité à catégoriser le monde pour mieux s'y repérer et y grandir. Comme avec Lulu Dessine, pour l'apprentissage des formes et des couleurs. La lecture permet aussi de transmettre une certaine vision du monde, résolument humaniste, basée sur des valeurs de respect et de coopération. Comme dans les albums La bagarre, Mon ami le chat, Petit Poupou ou La cabane à dodo, qui évoquent tous de façon poétique la question de l'amitié et des premiers moments de socialisation. À travers ces histoires, on comprend de façon subtile l'importance de la réciprocité dans les relations humaines. L'histoire, Mon ami le chat, nous montre qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à faire un câlin ou un bisou. Il faut savoir attendre que l'envie soit réciproque. Dans La bagarre, le jeu, même un peu sauvage et déchaîné, doit toujours être un moment vécu d'un commun accord. Dans Petit Poupou, l'amitié est représentée comme une expérience de générosité et de solidarité qui peut transfigurer le quotidien comme au moment de la sieste ou du coucher. La littérature est ainsi une médiation essentielle pour aborder les grandes questions de la vie, comme la naissance et la nécessité d'émancipation pour grandir. C'est ce thème qu'apporte Bon, qui raconte l'éveil à la vie et l'envol d'un jeune canard. Enfin, les premières lectures sont des moments de rire, où on peut jouer et détourner les personnages bien connus des contes pour s'en moquer, comme dans Occupé, qui fait référence de façon extrêmement ludique aux petits chaperons rouges et aux trois petits cochons. Il est donc essentiel, dès le plus jeune âge, de créer avec la littérature une relation qui soit à la fois joyeuse, tendre et instructive. Toutes ces dimensions de la littérature que permettent la sélection BB Max de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada